Bonsoir Didier, Denis Ménétrier pour Le Monde. Petite question sur Kylian Mbappé, est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles sur son nez ? Il n'est pas bien, il est en mauvais état, je ne sais pas, il était dans les mains du staff médical, comme j'ai beaucoup d'homigations médias avant de venir ici, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il a un nez qui est amoché, oui ça c'est sûr, à voir, mais ça semble compliqué, donc c'est évidemment le point noir de cette soirée pour nous. Bonsoir Didier, à quel point ça ne sent pas bon, est-ce que vous avez peur pour la suite de l'euro, ou est-ce que c'est simplement... Je ne sais pas, je n'ai pas les éléments, il a été pris en main par le staff médical, il y aura des décisions qui seront prises, donc je l'ai vu allongé sur la table de massage, c'est pas une égratignure, donc je sais qu'il est toujours au centre des débats, et c'est normal, je ne peux pas vous donner de réponse précise, parce que je n'ai pas les éléments, donc quand je ne sais pas, vous me connaissez, je me dis. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro, quelle analyse tu fais de ce match, qu'est-ce qui t'a plu finalement, et qu'est-ce qui est perfectible pour notamment le match de vendredi ? C'est déjà bien de commencer par une victoire, face à un adversaire qui a été égal à lui-même, avec beaucoup de qualités athlétiques, mettre l'adversaire sous pression, d'avoir ouvert le score, on aurait pu et dû prendre un avantage aussi, on en a eu l'opportunité, on aurait pu mieux gérer certaines situations en première et en deuxième mi-temps, qui auraient pu devenir des occasions aussi. Globalement, positif, on a été dans le combat aussi, et ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a un dénominateur commun sur tous ces matchs, c'est qu'il y a une intensité qui est tellement élevée, mais on y était là aussi, donc la qualité et le talent, évidemment, c'est important, il y en a, mais cette solidarité aussi, entre ceux qui ont commencé et ceux qui sont rentrés, il faut qu'on garde ça. Donc voilà, je vous dis, je suis satisfait de prendre cette première victoire, avant de penser au second, face à un adversaire qui aura deux jours de plus de récupération, mais bon, pas deux jours, 36, quoi. L'ordinateur, il ne veut pas être très gentil avec nous. Bonsoir, Didier. Oui. Je reprends le JDD, je rebondis sur l'intensité. Des tribunes, on a vu un match qui était parfois, j'allais presque dire, un peu à la limite de la brutalité, il y a eu cinq cartons jaunes pour les Autrichiens, vous l'avez ressenti comme ça, vous aussi, et est-ce que c'était finalement un bon test, parce que là, tout de suite, on a été dans le bain de la grande compétition, ce soir. Oui, oui, après, c'était limite. S'il y a des cartons, oui, il y aurait pu en avoir d'autres, donc les joueurs étaient préparés à ça. C'est une chose de les préparer et qu'ils répondent à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup d'échanges, on a fait ce qu'il fallait pour que l'équipe de France soit prête ce soir. On l'a été, même si on a laissé un peu de, au moins, un nez. Mais je regarde tous les matchs, certainement parce que ce sont les premiers matchs. Également, le fait d'avoir des températures qui sont plutôt agréables. On n'est pas soumis à une grosse chaleur. Et puis parce que c'est le très haut niveau. Donc voilà, tous les joueurs sont des athlètes, peu importe les équipes, les pays. Donc on se doit d'avoir ça, nous aussi. Et d'avoir été à la hauteur sur ce plan-là, c'est aussi une satisfaction pour moi. Bonsoir Didier. Vous aviez fait le choix d'aligner William Saliba en défense centrale, aux côtés de Dayo Pamecano. Est-ce que c'est uniquement dû à la qualité de son travail, de ses entraînements, ce qu'il vous a montré ces derniers temps ? Est-ce qu'il y avait aussi peut-être un petit souci du côté d'Ibrahim Akonaté ? Et quel bilan vous tirez de cette association, de cette doublette qu'il a formée ce soir avec Dayo Pamecano ? Écoutez, je fais des choix par rapport à tous les éléments que j'ai. Évidemment, quand je vous dis que, bon, je sais très bien, je peux comprendre que vous cherchez à faire des hiérarchies. Mais quand je vous dis qu'elle est évolutive, elle est évolutive. À un moment, de par ce que les éléments que j'ai, ce que je vois, c'est pas... Si c'est pour un joueur, c'est forcément contre-nôtre. Voilà. Aujourd'hui, si j'ai décidé de mettre William Salibas, c'est parce que je pense qu'il est plus apte qu'Ibu Konaté pour un tel match. Mais je veux perdre personne non plus. Donc, j'aurais besoin de tout le monde de toute façon. Après, ils ont cette capacité. Je pense que, bon, ils ont peu de temps. Je crois qu'ils ont 120 minutes en commun en équipe de France. Donc, c'est pas énorme, mais ils ont cette capacité, l'un et l'autre, à être très solide dans le 1 contre 1. Même s'il y a des sorties de balles qu'on peut améliorer. Mais voilà, ils ont dégagé beaucoup de force et de sérénité. Il y avait besoin de ça face à un tel adversaire. Et puis aussi, le jeu aérien, parce qu'en face, il y a 5'6 à 1'90. Ça fait haut. Nous, on a quelques grands, mais pas autant quand même. Mais bon, ça a été aussi compensé par le rayonnement de maillet meignan dans les airs. Et ça, ça nous a bien soulagé. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler de la contribution de N'Golo Kante ce soir ? Il n'y a qu'à regarder ce qu'il a fait. Voilà. Je l'ai pris pour ça. Je ne l'ai pas pris pour... À partir du moment où j'avais la certitude qu'il avait récupéré tous ses moyens athlétiques. Voilà, il a l'intelligence sur le plan tactique, la capacité à récupérer des ballons, à se projeter. Évidemment qu'il a été rayonnant aujourd'hui. Et tant mieux, parce qu'on avait besoin de ça. Il n'a pas été seul. Il a été très bien secondé aussi. Évidemment avec Adrien Rabiot qui a lui aussi un gros abattage. Et Antoine qui était un peu plus concerné par la zone du milieu de terrain. Donc, mais N'G est... Voilà, il est rayonnant. Il a rayonné. Bonsoir Didier. Au fond, là, ici. Juste là. Ah, pardon. On a acheté du magazine SoFoot. Justement pour rebondir sur le milieu de terrain. Vous l'avez déjà un peu amorcé. Mais la paire, quand et Rabiot, a bien marché ce soir. On a même vu que... Ils étaient trois. Ils étaient trois avec... Voir cinq. Voir cinq aussi. Mais c'est vrai que l'activité d'Angolo a, semble-t-il, aussi permis à Adrien de se projeter plus vers l'avant aussi. C'est un constat que vous avez fait ? Non, non. Adrien est fait pour ça. Mais il a la capacité de faire les efforts dans l'autre sens. Mais Adrien a aussi ce volume de jeu qui lui permet d'aller chercher l'adversaire, de faire des allers et retours. Plus, il y a deux joueurs qui ont cette capacité. Antoine, pas dans le même rojitz, mais il a cette capacité aussi. Donc, les zones du milieu de terrain, aujourd'hui, c'est des zones qui sont fournies dans tous les matchs que j'ai pu voir. Et le fait d'avoir cette capacité-là, qui est en plus, en ajoutant les deux joueurs offensifs extérieurs qui ont fait les efforts aussi, dans les périodes où on n'a pas le ballon, ça permet d'avoir un groupe, une équipe compacte et de bien défendre. Bonsoir, Didier. Oui. Vous avez déjà expliqué que vous ne savez pas sur tous les détails de Kylian. Non. Si, et c'est un grand si, il est absent, quel sera l'impact de son absence ? Je ne vais pas faire avec des si, mais je vais vous dire ce que j'ai toujours dit, avant la compétition aussi. L'équipe de France avec Kylian, elle sera toujours plus forte. Mais, voilà. Si, je vais utiliser votre si. Les nouvelles ne vont pas dans ce sens-là. On se battra sans lui, mais évidemment, Kylian, c'est Kylian. Et, dans n'importe quelle équipe où il est, l'équipe est forcément plus forte. Merci. Et, on va prendre une dernière question là-bas. Une question posée en anglais. Vous savez si Kylian est à l'hôpital ? Je ne sais pas. J'ai dit, je n'ai pas les éléments. Le staff médical s'en est occupé. Moi, j'ai été voir vos collègues avant. Donc, voilà. Mais, on vous tiendra au courant. On n'est pas là pour vous cacher, vous dire, non, il va bien, il fait dodo. Dès qu'on peut, on va vous communiquer. Mais, il faut avoir les éléments. Je ne les ai pas. Donc, je ne peux pas vous les donner. On vous tiendra informés dès qu'on a plus d'infos. On y va parce qu'on a beaucoup de routes. Bonne soirée. Trois heures. Thank you.